Musique Et bien salut à tous les amis c'est Platypus et on se retrouve pour le deuxième épisode de Destiny Craft la nouvelle map aventure que je réalise tout simplement en votre compagnie donc comme je vous avais prévenu ce deuxième épisode est tourné en suivant donc je n'ai pas eu vos retours mais je peux quand même espérer que vous alliez bien parce que comme moi c'est le cas et bien je tourne les deux épisodes en suivant donc et bien c'est la forme moi et les amis j'espère que c'est le cas aussi donc et bien nous allons continuer nous avions donc réussi dans l'épisode précédent les trois premières quêtes celle de la grand-mère, celle de la course de cochon et celle de l'énigme du temple à la forêt donc nous allons réaliser la quête 3 bis réussir le défi du stand voilà qui est 4 quoi du stand de saut d'obstacle alors petite erreur et bien nous allons réussir le stand de saut d'obstacle dans ce cas dans cet épisode je l'espère ça aussi c'est trop dur ce que je n'espère pas ça ne se referme pas, dommage alors le saut d'obstacle et bien cherchons le stand de saut d'obstacle alors comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent j'aime beaucoup l'endroit très joli, map aventure bien réalisée et ce reste ici stand d'entraînement au tir à l'arc non pas du tout, ce n'est pas du tout ici et regardez quelque chose de sympathique les lampes sont allumées toutes seules je ne sais pas comment du tout il a fait ça mais les lampes ne sont aucunement alimentées ça doit être un bug, un use bug mais en tout cas c'est assez sympathique stand de saut d'entraînement au partout d'obstacle, c'est ici appuyez sur le bouton quand vous êtes prêt à commencer faites-le en moins de 30 secondes et vous aurez une récompense si vous ratez, vous pouvez recommencer immédiatement attention le parcours est confondu dans la nature bon, commençons go ok, je ne sais pas par où aller mais si, au dessus des moutons oui bon, ok on va recommencer parce que c'est un petit peu félic au pire si je n'y arrive pas eh bien je pourrais m'attaquer à une autre quête ou recommencer plus tard alors les 30 secondes ça a l'air chaud surtout le fait que je suis tombé alors je ne sais pas si ça recommence vous faites d'appuyer sur le bouton euh, youp, 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 youp donc tout le monde est là, voilà réussi alors on doit péter ce bloc pour passer plus facilement euh, non, allez ici ici ouais bon j'ai raté sympa et nous allons recommencer go ta 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 suspense allons-nous réussir ? alors pour le moment je galère et je n'ai plus aucune nourriture d'ailleurs bon, super tiens il y a un petit coffre ici humm, des émeraudes et des flèches ben ça fait plaisir ça alors je vais donc faire une petite ellipse étant de récupérer la récompense parce que ça m'a l'air assez compliqué euh, eh bien je vous retrouve juste après petite ellipse pour ne pas, eh bien que ça dure des heures et nous revoilà après la petite ellipse donc j'ai réussi, en fait il fallait faire tout le parcours sauter sur la maison et revenir sur le four et puis passer par les arbres nous n'arrions ici et dans le coffre il y avait quelques flèches et une potion de vie instantanée 2 donc je l'ai prise et quelques émeraudes peut-être, je ne sais pas je ne me souviens plus trop en tout cas il y avait tout cela et c'est bien sympathique car nous avons réussi cette quête euh, la quête qui était la quête numéro 4 donc et avant de nous attaquer à la quête numéro 5 réussir le défi du stand d'entraînement au tir à l'arc alors ça promet parce que je ne suis pas très bon à l'arc nous allons surtout retourner chez le forestier qui nous vendait de la nourriture car eh bien j'ai besoin de nourriture euh, David le guetteur ah je pense que c'était le coco ici le petit forestier là voilà, Maxime le forestier comme le chanteur petit jeu de mots sympathique très sympathique et mon goût non je rigole euh, alors on va en acheter une deux trois alors c'est peut-être beaucoup pour mon nombre d'émeraudes en tout cas c'est mieux que les poulets parce que ça redonne beaucoup plus de nourriture et miam 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 la petite soupe de champignons miam 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 la deuxième petite soupe de champignons et bien parfait et je vais peut-être arrêter d'ailleurs de courir dans tous les sens parce que ça n'est peut-être pas une bonne idée alors je vais juste relire la quête numéro 5 résoudre les lignes du résoudre le défi du stand d'entraînement arc ok alors entraînement à l'arc je l'avais vu c'était quelque part par là-bas je pense je pense bien que c'est ça non ça c'est l'autre c'est l'entraînement au saut l'entraînement à l'arc où est-il ? peut-être là ? oui c'est ça l'entraînement à l'arc était là alors je ne comprends pas parce que ça coûte cher la nourriture dans ce jeu on veut acheter notre nourriture alors on va pas la gaspiller et nous avons un arc et nous allons donc lire les règles stand d'entraînement au tir à l'arc appuyez sur le bouton quand vous êtes prêts à commencer faites-moi en moins de 20 secondes et vous aurez une récompense attend une petite minute pour réessayer petite minute d'accord renaud lancer tout tout ok fais le yeah allumé ok je me fais le tout là mais le bonhomme de neige parfait celle-ci là non temps est coulé oh j'y étais presque d'ailleurs en plus j'ai perdu mes flèches bon on va attendre une petite minute bon ok il y a peut-être moyen de réessayer maintenant prenant lancé go tout 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 oh il a fallu que je rate ça vous êtes sérieux ? ah je l'ai touché ça ne fait rien oui c'est ça c'est donc bien que la petite minute il faut la respecter euh attendez vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autres cibles à toucher une deux trois quatre cibles j'envoie quatre je n'envoie pas d'autres bon et bien en attendant la petite minute nous allons faire une autre quête alors euh trouver la tête manquante à la collection de Thor et la mettre dans son coffre alors Thor c'est un nom de dieu enfin de dieu de super héros Marvel comics machin truc tout ça trop cool maison de David le guéter donc c'est peut-être un guerrier espérons le surtout s'il a besoin de tête à sa collection s'il a une collection de tête alors maison de grand mère nous voulons la maison du guéter euh pas du guéter excusez-moi de Thor le guerrier Indiana James en fait c'était tout des petits jeux de mots les noms Pablo le peintre Thor le guerrier voilà c'est un guerrier effectivement et nous rentrons et bien le bonjour petit aurais-tu l'amabilité de trouver euh la tête manquante à ma collection quand tu l'auras obtenu vigoureusement mais là dans le coffre près de moi bon je vois qu'il a plein d'armures le coco et qu'il lui manque effectivement une tête à sa collection alors j'ai l'impression de ne pas être en game mode 1 attendez game mode 0 euh non 2 salles je veux dire justement game mode 0 ou ne pas casser bloc je pense que c'est ça oh bonjour toi tu n'as pas un grand guerrier 20 émeraudes ouh ça coûte cher hein moi ça coûte cher tes trucs euh tu ne me donnes pas un peu d'équipement pour euh partir euh faire maquette ah ici coffre pour la tête précieuse de skate oui d'accord et qu'est-ce qu'il me disait euh quand tu l'auras obtenu vigoureusement oui et où est-ce que je la trouve ta tête ah ici il y a des choses parfait des petits émeraudes des petites flèches des bouteilles d'enchantement ah parfait je suis passé niveau hein d'accord bon euh bah je vais chercher pour voir si je peux trouver ta tête la tête qui manque à ta collection Fabel le peintre euh mais qu'est-ce que c'est stand d'entraînement sur filles et combat stand d'entraînement en combat appuyez sur le bouton quand vous êtes prêts à commencer restez en vie pendant une minute vous aurez accès au trésor donc moi ok c'est ça qui nous donne la tête moi je sais pas je sais cette activité et c'est donc cette... oh au secours oh purée j'ai sursauté je vous avoue ahah non bah t'es plus il ne faut pas sursauté c'est mais pas bien alors j'ai pas envie que mon épée ne me lâche ça ne me ferait pas très plaisir alors toi t'es mort non non tu veux pas me tuer toi euh la potion de régène et la potion de heal alors ça euh ça dure combien de temps ? 40 ans que c'est vraiment c'est pas mal il faut sursauté une minute ben alors on va la prendre et bien 15 secondes qui sont passées voilà et quand elle nous régène ben on est plus ou moins immortel le temps de... eh bien le temps de réussir la quête enfin je l'espère j'espère que nous réussirons la quête oh oui parce que mon épée n'est plus trop... euh... n'est plus trop en forme là je vous avoue alors on va sniper l'archer oh voilà concentration maximale alors exécutons ce zombie épreuve terminée yes ! youpi on a réussi la 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 bien joué en voilà qui n'a pas peur des araignées qui a bien mérité cette récompense vous recevez une tête de squelette ben sympa j'ai eu la tête de squelette euh... et j'ai plein de... plein de styles divers et mariés alors je vais remettre ceci ceci c'est tout les choses pourri ou pourra ou pourri donc évidemment plus d'un et bien retournons chez Thor le guerrier le brave guerrier le vaillant guerrier euh... il était par là-bas je pense oui c'est ça il habitait ici Thor le guerrier et bien nous allons lui rendre la récompense et nous allons sans doute bientôt arrêter l'épisode qui nous en sommes déjà à un mois dix minutes bah oui pourquoi pas ça fera un épisode un peu plus court alors je devais mettre la tête de squelette ici merci beaucoup jeune homme j'ai désormais la plus belle des collections tu mérites grandement une récompense voici mon trésor est à toi bien une bonne épée je sais qu'il échangeait aussi euh... un os et une rotten flesh contre trois émeraudes et c'est tout bon parfait alors ça on va garder pour manger alors et le string on en a pas besoin voilà parce que nous on aime pas les strings et nous allons peut-être alors justement avant de quitter de clôturer l'épisode voilà je vais essayer d'utiliser des beaux termes quand même c'est préférable et euh... et bien nous allons essayer alors euh... de tenter notre chance à l'épreuve à l'arc j'ai mon arc j'ai mon arc j'ai 19 flèches et euh... j'ai de quoi manger même si on en a pas besoin pour une épreuve à l'arc voilà c'est parti tam 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 direct du premier coup comme ça toi même tu sais hop direct du premier coup oulala petit il est chaud aujourd'hui il est chaud il va réussir l'épreuve un peu plus bas purée non 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 c'est pas ça qui va me faire perdre ok j'ai réussi non t'as écoulé ils sont sérieux là ? bon bon on va faire encore une autre quête alors c'est vachement chaud ce truc hein alors j'ai réussi à quête 6 trouver la tête manquante d'un collection de torques quête 7 trouver le tableau le souffle et le rapporter à Pablo alors le tableau le souffle est peut-être un tableau existant ça je ne le sais pas et je le saurais peut-être pas aujourd'hui maison de Laurent Trenau je sais qu'il y a quitte pas par ici il y avait la maison de Pablo le peintre ah c'était ça ? c'est une maison un petit peu bizarre non la maison de Pablo le peintre avait une grande verrière alors c'était un peintre et c'est toujours un peintre ah c'est peut-être celle-là parce qu'elle est bizarre pourquoi les peintres seraient-ils deux fils bizarres ? non mais c'est la grand-mère ça mais purée où est-ce qu'il est le peintre ? you Pablo c'est Maxime le Forestier je cherche Pablo le peintre alors il y a plus d'eau dans le pli on a tout pris pour la grand-mère et les autres villageois n'en vont rien c'est pas très sympa Pablo le peintre en fait il a pas du tout de monde derrière dans sa maison l'art très cher oh oui l'art qui a-t-il le plus splendide le plus magnifique le plus sublime regarde admire cette oeuvre de Van Grog et celle-ci de Picasso oh mais en tristesse spleen il me manque le souffle l'oeuvre ultime de Maëndriand j'adore tous les noms de peintres déformés à la sauce Minecraft si seulement un homme au coeur libre et vivoureux pouvait me l'emporter j'ai une étrange musique à échanger contre l'oeuvre que je désire bon et bien mon cher Pablo la douleur est une source d'inspiration d'accord ah si je retrouve le souffle tu me donnerais un CD alors puis-je passer à travers un tableau on ne dirait pas non on ne dirait pas peut-être celui-ci il a des grands tableaux il y en a peut-être un ok on peut passer non zut alors c'est bien dommage euh et bien je l'ai trouvé son tableau oh mais suivez-vous est-ce que je peux trouver un tableau mon dieu où vais-je trouver un tableau bon on le trouvera peut-être au passage euh je sais que je roche un peu la quête euh réussir à des épreuves difficiles du sanctuaire objectif final quête bonus attendez objectif final c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien d'autre maison d'Indiana Jones James ah c'est peut-être ici qu'il a caché le souffle humm cette demeure en fait en quelque chose rien 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 ouais enfin ils remènent oh oh le petit bouton le petit bouton spotty hop là tu puches il a trop l'instinct là oh bon ok il n'y a pas de souffle bon d'accord j'aurais espéré trouver le souffle ici mais ce n'est malheureusement pas le cas bon nous avons trouvé un bouquin par contre l'histoire qui va peut-être me dire où se trouve le souffle j'attise deux grandes factions régnaient sur le monde l'une était celle des moines maîtrisant l'art des armes telles que l'épée et l'arc à la perfection l'autre était celle des mages qui eux maîtrisaient l'art de l'alchimie et des enchantements chacun des deux camps gouvernait son propre territoire mais avides de toujours plus de pouvoir les mages attaquèrent les moines la bataille fut d'une grande violence ok je veux bien mais ça ne me dit pas où elle souffle bon et bien on va terminer l'épisode nous allons peut-être essayer de trouver le souffle en cherchant toutes les maisons une à une ça c'est la maison du départ la maison de la grand-mère ceci est la maison de Maxime le Forestier ça c'est la maison de Laurent Entraîneur nous n'avons pas encore été chez Laurent Entraîneur qui détient peut-être le souffle oh c'est toi et puis petit but je te conseille d'aller au stand d'entraînement pour passer les épreuves du sang tu es au stand d'entraînement j'ai déjà été mon petit Laurent un arc power hein des flèches oh il faut que j'ai plus d'émeraudes là il faut que j'ai quelques émeraudes supplémentaires tu me donnes pas ah là tu me donnes un petit copre oh pas d'émeraudes j'aimerais quand même acheter un arc ou quelque chose quelque chose de cool avant de passer les épreuves du sanctuaire alors cette maison on n'a pas encore regardé David le guetteur n'a pas encore été chez David le guetteur bonjour 3ème route contre un pan attends as-tu remarqué qu'il y a un bouton situé en hauteur derrière la tour de guet je me demande ce qui est active ah peut-être que ça va nous donner le souffle alors depuis le temps que je cherche ce souffle et avant la fin de l'épisode nous allons peut-être pouvoir trouver le souffle le souffle le souffle ceci est la tour de guet derrière la tour de guet il y a un bouton je vois le bouton et nous allons alors l'atteindre allons-nous atteindre le bouton il a pas du premier coup dommage pas du deuxième non plus c'est nul pas du troisième mon dieu ah nous avons tué vous entendez un mécanisme s'activer puis au loin dans la forêt un grand buisseau dans la forêt quelque chose s'est activé dans la forêt et bien chers amis vu que je suis sadique et que je vais vous laisser le suspense nous nous retrouverons la prochaine fois dans le troisième épisode dans lequel j'aurai eu le temps de lire vos commentaires car je vais le tourner dans quelques temps pas aujourd'hui voilà je vous dis tout je vous dis tout chers amis et nous allons découvrir dans la forêt quel mécanisme a produit un buisseau ou je ne sais pas quoi tout le suspense reste entier et on se retrouve là la prochaine fois salut à tous les amis c'était platypulse c'est parti